Et moi, Mastor David, je vais prier pour toi. Je vais dire adieu à ce qu'il m'a dit de te dire. Ceux qui ont prié avec moi à la maison ce matin, à 4h du matin. Nous avons ajouté deux sujets de prière. On a prié par rapport à la Fondation. La Fondation parle du sang que tu portes en toi. Tu peux être intelligent, mais à cause du sang que tu portes, les choses qui t'arrivent, c'est le contraire de ce que tu mérites. On parle de ta rétire. Lorsqu'on parle des fondations de la vie, on parle d'où tu sors. Ça veut dire qu'il est sang. Le lien est sang. Tu peux être l'enfant de Dieu, mais à cause de la fondation. C'est pour ça que la Bible parle clairement dans le livre de psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Ici, les fondations sont renversées. Les justes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les justes. Tu es juste, mais ta fondation est renversée. Tu es juste quand même. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, mais les fondations, ça joue un problème à ta vie. Mais il ne faut pas blâner avec les fondations. Il y a un travail de la fondation. Et c'est important que tu retiennes cela. Et moi, je vais prier dimanche pour les fondations. En fait, tes fondations deviennent des fondations où la Bible dit dans le livre de psaume 1, verset 3, « Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Cette phrase est intéressante. « Il reste lui qui prend son plaisir à la gloire de l'Éternel. » « Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. » « Qui donne le fruit à sa saison, ça va. » « Et dans le feuillage, il reste vert, ça va. » Et les gens, c'est né qui a réussi, mais le maresse n'a pas donné. Notre personne, le maresse a donné, mais l'enfant ne vient pas. Le visage de Thuque, c'était facile à avoir, ça, l'ambulant. Mais sortir la Thuque, c'est le plus compliqué pour toi. Mes amis me disent, « Tout, sans exception, T-O-E-T. » « Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » « A te kamikate, est simbi. » « Makala, est simbi. » « A voyager, est simbi. » « Donc, tout ce qu'il veut le baigner, le charbon, peu importe la chose, il touche. » C'est ça, la phrase-là. « Tout ce qu'il lui fait, il y a des gens qui font tout ce qu'ils réussissent. » Et moi, je ne veux rien attirer à cette offrande. D'être aujourd'hui dans cette lignée des gens que tout ce qu'il veut lui réussir, c'est tout. C'est la race juive aujourd'hui. Dans la politique, les juifs sont forts. Les savants, c'est santé. Technologie, c'est « et ». Les plus grandes inventions en technologie, ça soit l'Israël. Les grands économistes du monde, ce sont les juifs. Les grands diamantes, ce sont les juifs. Tout ce que les juifs font dans tous les domaines, ça donne. Tout. Et ça peut devenir ton partage. Tu peux juger comme ça. Pour tout ce que tu fais, va te réussir. Et j'ai prophété, ça sera ton partage pour le nom de Jésus. Arrange-toi que ça soit comme ça. Amen. On a de meilleures répétitions de la chorale et évangélisation. Quand nous avons fait l'évangélisation avec la sœur Mira, que c'est samedi passé, on a augmenté, puis il y a 27 personnes. Il y avait vraiment quelques gens qui sont venus dimanche. Avant, il y avait seulement deux bus qui sautaient des séliotes. Mais à cause de l'évangélisation, c'est devenu trois bus. Parce que l'évangélisation ajoute le nombre. Vous avez vu dimanche, il y avait des gens jusqu'au fond. Parce que l'évangélisation, ça amène les gens. Moi, le passé, depuis qu'on a commencé cette église, je ne manque pas de l'évangélisation. Alors, je t'encourage. Toi qui est dans la foule, faire mieux que moi. Faire mieux que moi. L'évangélisation et la prière. Chaque 4 heures, on prie avec eux. Je fais par la bouche. Je prie 4 dimanches, comme les lits, on prie à 4 heures, jusqu'à 6 heures. Et samedi, je pars l'évangélisation. Maison après maison, après maison. Et je rentre à 22h, 23h. Et c'est ce qui amène que les gens viennent. Alors, je t'encourage à prier. Et à évangéliser. Si Dieu va t'es béni, est-ce que tu peux t'aider?